Le billet de Nicole Ferroni. Nicole, on me dit que ce matin, vous êtes perplexe. Eh oui, écoutez, de retour de Marseille, je suis perplexe du drame qui touche cette ville. Alors vous allez me dire, oh oui, la défaite de l'OM en Coupe de France, mais non, pas celui-là de drame, celui de la rue d'Aubagne. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la rue d'Aubagne est une rue de Marseille qui est comme une rivière. Au lieu de respecter, comme les autres rues, le quadrillage du quartier, elle le coupe en diagonale, coule de haut en bas et abreuve les Marseillais d'un tas de choses. À moi, par exemple, je lui dois le goût d'écrire, car c'est à l'ancien paradoxe café de la rue d'Aubagne que j'ai fait ma première soirée slam. Mais on y trouve aussi des épices, des matchs d'impro, des Marlboro Marlboro de contrefaçon et des ustensiles de cuisine, la rue d'Aubagne étant un concentré de vie. Mais le 5 novembre dernier, deux immeubles de cette rue s'effondrent, le 65 et 63, et emportent avec eux une portion d'humanité, huit vies s'éteignent. Sauf que ce matin-là, on n'est pas sous un bombardement, on n'est pas dans un bidonville pendant un séisme, on est juste un jour de pluie dans le centre-ville de la deuxième ville de France. Et donc forcément, ça me rend perplexe. Je me dis, mais comment peut-on s'installer, laisser s'installer, ce degré d'insalubrité à 900 mètres de la mairie ? Comment ont-ils fait pour ne pas voir ? Et là, je réfléchis, je me dis, ouh, je sais, c'est le manque de contraste. Peut-être qu'ils n'ont pas vu que le logement était indigne, vu que toute la ville l'est aussi indigne. C'est vrai, regardons les écoles. Est-ce qu'à Paris, par exemple, vous avez des écoles où le personnel porte des combinaisons pour se protéger des punaises de lit comme à la cabucelle, ou d'autres qui s'effondent par leur plafond comme celle du canet, ou d'autres qui s'inondent totalement comme celle de National ? Vous me direz, mais non, Ferroni, ce serait indigne. À Paris, on ne laisse pas l'eau dans les écoles, on les met dans des piscines, si vraiment les enfants veulent nager. Oui, mais vous dites ça parce qu'à Paris, des piscines, vous en avez. À Marseille, il y a 12 piscines pour 444 écoles, six fois moins que dans le reste de la France. Si bien que dans cette ville en bord de mer, arrivée en sixième, un enfant sur deux ne sait pas nager. Vous me direz, mais c'est indigne, mettez-leur des transports pour qu'ils puissent y aller. Eh oui, mais vous dites ça parce qu'à Paris, des transports, vous en avez. Est-ce qu'on laisserait à Paris trois arrondissements de la ville sans tramway, ni métro, ni station de Vélib ? Ben non, ce serait indigne d'exclure tant de citoyens. C'est pourtant le cas dans le 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille qui en sont dépourvus en toute indignité. Du coup, moi je me disais, mais c'est normal qu'il n'ait pas vu le logement indigne dans cette foule d'indignités. Ce serait comme chercher un petit caca dans une station d'épuration ou un petit trou dans un grand vide pour la mairie. Sauf que la mairie ne pouvait l'ignorer puisque l'un des deux immeubles effondés, le 63, était devenu sa propriété. Alors du coup, je me suis dit, bon, s'ils savaient qu'ils n'ont rien fait, c'est sûrement qu'ils n'ont pas pu, le manque d'argent, la ville endettée. Et en poussant la porte du budget de la ville et du département, je me disais, mais on verra bien comment dans le sud, nous vivons chichement. Et là, j'ouvre la porte, grande perplexité, je me retrouve comme dans une boîte de nuit où M. le maire, Jean-Claude Godin et Mme Vassal, président du département, font avec le budget des citoyens comme les kékés avec les bouteilles de champagne. Et vas-y qu'ils le secouillent, le repeint Jean-Claude Martin, elle dépense 1,8 millions pour juste refaire les vestiaires d'une piscine. Lui, il veut en dépenser 1 milliard par PPP pour rénover juste 34 écoles des 444. Et donc, si ce n'est pour arroser leurs collègues, ils jettent ce budget au sol en rigolant, la ville de Marseille étant quand même la seule qui arrive à acheter un immeuble 700 000 euros pour le revendre de 70 000, laissant ainsi 500 000 euros sur les rideaux. Et attendre, entendre après ça qu'il n'y a pas d'argent pour reloger les rescapés, les évacuer des effondrements, mais ce n'est plus de l'indignité, c'est de l'espoir. Car ça veut dire que ce ne sont pas les écoles, les piscines ou les logements qui sont indignes, mais nos élus. Ainsi, pour que la ville de Marseille reprenne forme humaine, il suffira d'en changer. Oui, tant que les indignités s'aimeront indignation, tant que les effondrements soulèveront les gens et les questions, on n'est pas à l'abri de voir la dignité se remettre comme nos immeubles, tous debout. Merci Nicole Ferroni.